Il y a quelque temps, je donnais un cours sur les options de location et un homme m'a demandé pourquoi on vendrait une maison avec une option de location. Pendant que je répondais, il a dit « mais ». J'ai ensuite répondu à ces nouvelles questions et il a dit « mais ». Ma fille fait la même chose. Ce que lui et ma fille ont en commun, c'est qu'ils cherchent des raisons pour lesquelles quelque chose ne fonctionnera pas. J'ai arrêté d'enseigner la classe et je me suis concentré sur ce monsieur. Nous avons eu une discussion rapide au cours de laquelle j'ai souligné ce que j'avais remarqué et que j'avais l'impression qu'il choisissait de chercher des choses pour empêcher sa réussite. Si vous vous concentrez sur les raisons pour lesquelles une chose ne fonctionnera pas, elle ne fonctionnera pas. Si ce monsieur peut modifier ses pensées et ses choix, sa vie en sera changée. Je me souviens que lorsque j'ai commencé à travailler dans l'immobilier, j'ai décidé de quitter mon emploi et de me lancer à fond. Je pensais que je pouvais réussir sans revenu régulier. C'était vrai, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai commencé à avoir des problèmes. Des locataires ne payaient pas et je n'avais pas assez de réserve de liquidité. Les choses ont commencé à devenir difficiles et j'ai commencé à douter de ma capacité à m'en sortir. Plus je pensais à mes problèmes, plus j'en trouvais. Les choses ont tellement empiré que j'ai été obligé de retourner dans le monde de l'entreprise. J'ai continué à travailler à temps partiel dans mon entreprise immobilière, mais c'était une pause bien nécessaire dans le stress de ne pas savoir d'où venaient les revenus. Après environ un an et demi, j'ai senti que j'étais prêt à m'engager et à réessayer. Certaines personnes fonctionnent mieux avec un emploi où elles ont un revenu régulier et où elles ne sont pas stressées lorsqu'elles quittent le bureau. Je comprends cela et je peux en saisir les avantages. Mais pour moi, ce n'était pas une bonne solution. La deuxième fois que je me suis mis à mon compte, ma société immobilière se portait mieux et produisait à nouveau des revenus. Je commençais également à me lancer en tant que prêteur. La deuxième fois m'a paru bien différente, car j'avais déjà essayé et échoué. Je savais ce qu'il fallait faire pour réussir et j'ai pris la décision ce jour-là de réussir. Avec un enfant en route à l'époque, c'était effrayant, mais je savais que cela allait marcher. C'était une décision facile à prendre pour moi. Je n'ai jamais regardé en arrière et j'ai atteint bon nombre de mes objectifs financiers. J'ai maintenant une vie fantastique et je suis capable d'aider les autres à atteindre leurs objectifs. Le choix de quitter mon emploi une deuxième fois n'est pas la raison pour laquelle je réussis aujourd'hui. La raison pour laquelle j'ai pu réussir la deuxième fois, alors que je n'avais pas pu le faire la première fois, est le choix de me concentrer sur le succès. Je n'ai pas laissé l'échec entrer dans mon esprit et je n'ai jamais cherché une raison pour laquelle mon entreprise ne réussirait pas. Bien sûr, j'ai eu des hauts et des bas, mais je ne me suis jamais permis de me concentrer sur les échecs, comme je l'avais fait la première fois. Un choix est une chose très puissante. Aujourd'hui, lorsque je commence à passer une mauvaise journée, j'en suis conscient et je peux choisir de changer ma journée. Je peux choisir de passer une bonne journée, même lorsque les choses ne vont pas bien. Tout est dans mes pensées. C'est une chose vraiment puissante lorsque vous en êtes conscient et que vous pouvez choisir de changer vos pensées. Si le monsieur à qui j'ai parlé dans cette classe lit ceci, j'espère qu'il comprendra que je veux vraiment le voir réussir, lui et tous les autres élèves de cette classe. J'espère que j'ai pu avoir un impact en soulignant simplement quelque chose que j'ai appris et expérimenté dans ma vie professionnelle. J'espère qu'il peut maintenant voir que ce n'est pas toujours facile, mais qu'il est possible de réussir et d'atteindre ses objectifs en choisissant un mode de pensée différent. Cela demande du travail et une prise de conscience, mais c'est la seule façon de faire entrer de grandes choses dans votre vie. J'espère qu'il comprend maintenant ce que je voulais dire et qu'il commence un nouveau voyage. Vous pouvez faire un choix. Choisissez d'être heureux, choisissez de réussir. J'espère que j'ai appris un nouveau voyage.